La parole est à M. Hugo Bernadissis. Au nom de mon groupe, je souhaiterais tout d'abord rendre hommage aux pompiers qui sont morts durant l'explosion de la rue de Trévise, aux pompiers aussi qui se font caillasser par des idiots, mais également aux pompiers gilets jaunes de Bordeaux qui est actuellement dans le coma. Ma question s'adresse à vous, M. le Premier ministre. Comment M. Castaner peut-il être encore ministre de l'Intérieur avec comme bilan provisoire plus de 2000 blessés chez les gilets jaunes, plus de 1050 blessés chez les forces de l'ordre et un total de 12 morts depuis le début de la mobilisation ? Il menace même les manifestants en énonçant le délit imaginaire de complicité de manifestations violentes. J'ai d'ailleurs déposé une plainte contre lui pour entrave à la liberté de manifester devant la cour de justice de la République. Il récidive hier en affirmant qu'aucun policier n'a attaqué les gilets jaunes. On croit rêver alors même que l'IGPN a été saisi par de nombreux signalements, y compris par le ministère lui-même. L'utilisation des flashballs et des grenades entraîne des blessures graves et mutilations chez les manifestants. Comme le demande le défenseur des droits, interdisons-les. Inacceptables aussi les journalistes blessés empêchés de faire leur travail, que ce soit par les policiers ou des violents. Nous condamnons les violences d'où qu'elles viennent des manifestants ou des forces de l'ordre. Pour autant, un homme d'État devrait dire, comme le préfet de Paris, du mot en 1968, « Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière ». Les gilets jaunes respectent l'ordre public et scandent parfois la police avec nous. Les casseurs et les violences sont une infime minorité. Alors que les forces de l'ordre doivent garantir la liberté de manifester pacifiquement, on leur demande d'entraver ce droit, comme le démontrent les arrestations arbitraires, les violences illégitimes, les ordres irrationnels, voire des interpellations pour port de sérum physiologique. Les policiers obéissent simplement aux ordres du politique. À cela s'ajoute la violence judiciaire, selon les instructions de fermeté de Mme Belloubet. Être gilet jaune est devenu systématiquement une circonstance aggravante au mépris du code pénal. Triste ambiance le jour de la reprise de la réforme de la justice qui accroît la répression. L'écoute des revendications doit succéder à la surdité de la matraque. Il n'y aura pas d'ordre public sans justice sociale. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Bernalicis. D'abord, vous remerciez. Vous remerciez d'avoir pensé à Simon, à Nathanael. J'étais ce matin avec leurs parents. J'étais aux côtés de leurs compagnes qui ont été emportés dans cette explosion dramatique qui a eu lieu samedi matin dans le 9e arrondissement. Effectivement, ils sont, comme d'autres, les représentants de ce service public, de secours, d'assistance, de sécurité. Ils sont, comme d'autres, ces femmes et ces hommes qui portent une parcelle de la République. Parce que, monsieur Bernalicis, il n'y a pas de liberté sans ordre public. C'est même une condition sine qua non à la liberté. Et je vous le dis, monsieur le député, je ne connais aucun policier, aucun gendarme, aucun pompier, aucun journaliste qui est attaqué volontairement des manifestants, quels qu'ils soient. Par contre, à l'inverse, je connais aujourd'hui 700 policiers, 350 gendarmes qui ont, eux, été attaqués, blessés. J'étais hier à Carcassonne. J'ai rencontré le préfet de Carcassonne. J'ai rencontré le sous-préfet de Narbonne. J'ai rencontré les forces de sécurité, et notamment ceux de l'escadron de gendarmerie qui étaient au péage de Narbonne Nord, qui ont été incendiés, attaqués, qui ont reculé après avoir sauvé les armes, et qui ont vu la totalité des locaux de la gendarmerie incendiés, brûlés, comme le péage en question. Et c'est cela la réalité à laquelle ils doivent faire face. Et ils font toujours face, monsieur le député, avec proportionnalité, avec discernement. Et quand il y a des fautes, s'il y a des fautes qui doivent être établies, alors nous devons la transparence, parce que nous devons l'exemplarité. Mais ne confondez pas, et ne faites pas l'amalgame, il n'y a pas d'un côté des policiers casseurs, et de l'autre des manifestants gentils. Merci, monsieur le ministre. La parole est... Alors bon, vous avez entendu la réponse de Christophe Castaner, qui a d'ailleurs rendu hommage, donc en citant les deux prénoms, des pompiers de la rue de Trévise, et qui n'a pas réussi à avoir un seul mot de compassion pour ce pompier, je crois que c'est un réserviste, d'ailleurs de Bordeaux, qui est aujourd'hui placé dans le coma artificiel, suite à un tir de flashball. Les images sont assez choquantes. Voilà, on en est là. On ne sait même plus reconnaître qu'il y a des violences policières, pas forcément des violences, je veux dire, du fait de policiers individuellement. Bien sûr qu'il peut y avoir une responsabilité individuelle, mais c'est surtout collectivement... Il y a des ordres qui sont donnés aux policiers, qui sont suivis dans les faits. On demande de la fermeté, etc. Et ça finit par se traduire par ce type de comportement. Christophe Castaner qui explique du coup qu'il n'y a pas de violence policière, qu'il ne connaît aucun policier, aucun gendarme, qui aurait pu commettre volontairement des violences. On nage en plein délire puisque le ministère de l'Intérieur s'est saisi lui-même au moins sur une affaire qui est le commandant Andrieux à Toulon qui, vous vous souvenez, a boxé des manifestants qui étaient déjà arrêtés. Et je suis désolé, ce n'est pas le cadre déontologique de fonctionnement. Enfin voilà, moi je suis dépité par cette non-réponse ou cette réponse à côté de ces pompes de ce ministre de l'Intérieur qui s'il avait un peu de courage et un peu de sens de responsabilité aurait déjà quitté son poste ou au moins le Premier ministre lui aurait demandé de partir. Donc on va poursuivre la campagne de dépôt de plainte contre le ministre. Je pense qu'elle est plus que fondée et que ses déclarations successives l'attestent. Et qu'en plus, il faudra sans doute monter un dossier plus large pour étayer l'entrave à la liberté de manifestation. Quand on voit qu'il y a des gens qui se font arrêter juste parce qu'ils ont du sérum physiologique, qu'ils se font confisquer le sérum physiologique, on se dit que l'État de droit, la République, qui sont les grands mots qui nous sont jetés à la figure. Vous avez vu que certains disent qu'on appelle à casser du policier. Vous aurez entendu aujourd'hui la parole publique de la France Insoumise. Personne ne dit ça. Bien au contraire, il ne faut pas taper les policiers. Il ne faut pas qu'il y ait de violence envers les policiers. Il faut aussi que les policiers soient dans le cadre déontologique le plus strict et surtout que le ministre de l'Intérieur les y aide et pas encouragent à faire le contraire ou même d'ordre les ordres de faire le contraire. Donc vous m'aurez compris, je vous invite à faire circuler cette question au gouvernement et puis à déposer plainte, toujours sur le plainte.cjr.hugobernalici.fr et puis on ne lâche rien. Merci. Merci. Merci.